Sous-titrage Société Radio-Canada Mesdames et Messieurs, bonjour. Bienvenue dans notre théâtre confiné de ce jour. Un programme spécial de l'organisation socio-culturelle Les Arts, Vagabond Réseau Afrique Bénin, en partenariat avec le cabinet CGRC. Aujourd'hui, nous allons faire un clin d'œil spécial à tous les enfants du monde, qui sont à la maison, avec leurs parents, sans leurs parents, mais qui sont des enfants que nous aimons tous et que nous adorons. Alors, ce matin, notre lecture s'adresse à vous. Nous allons leur rendre un hommage particulier à travers ce bouquin. « Mado, l'enfant curieux » de l'auteur béninois Gontran Semado, paru aux éditions Les Flamboyants. « Mado, l'enfant curieux » de l'auteur béninois Gontran Semado, « Mado, l'enfant curieux » de l'auteur béninois Gontran Semado, « Mado a huit ans. » Il habite le village de Zumbu, ce qui signifie « grande forêt » dans la langue fond du Bénin. Mado travaille souvent au champ pour aider les paysans. Un jour, alors qu'il sème du maïs dans la parcelle de son père, il entend un hurlement atroce. Il est terrorisé. Alors, il fait comme tous les autres, il s'enfuit en courant vers un liège. Arrivés à la maison, il interroge son père. « Papa, d'où vient ce terrible cri ? » Ce matin, dans le champ, j'ai entendu un grand cri. « Mon enfant, notre village est construit au milieu d'une grande forêt. Dans chaque forêt se cache un génie, celui qui habite ici s'appelle Aziza. » Aziza. C'est lui que tu as entendu crier aujourd'hui. « Qui t'a dit cela ? » « Le chef du village. » « Et à quoi ressemble-t-il, ce génie ? » « Ce Aziza ? » « Oh, on raconte, continue le père, qu'il est grand comme un chien assis et qu'il est très poilu. » Un rideau de cheveux couvre son visage et descend jusqu'à sa poitrine. Ses pattes de mouton se terminent par deux pieds de canard. Ses doigts sont crochus comme ceux d'un râteau. « Ye, ye, je, » s'écrit le garçon en écarquiant les yeux. « Ne t'inquiète pas, mon enfant. » Aziza est l'ami des hommes. La nuit, quand le village est endormi, il souffle au poète de belles poésies et de beaux rêves à tous les enfants. Mais pourquoi a-t-il crié ? Pourquoi ? Pour prévenir les hommes de se cacher Une fois par an, deux jours de suite, Aziza a faim Pour manger, il doit sortir de la forêt Mais il ne veut pas qu'on le voit Sache qu'il reviendra demain Mado n'arrive pas à s'endormir Assis sur son coussin, il réfléchit Il prête l'oreille au bruit de la nuit Il écoute le foufou des frondaisons Le brussement de la brousse, le hurlement des chouettes Le lendemain, Mado décide de partir au champ malgré sa peur Il grimpe sur un tamarinier Il grimpe sur un tamarinier, pardon Le soleil au milieu du ciel Mado entend le cri du génie Soudain, un hurlement ébranle la forêt L'enfant tend le cou Cherche à repérer le monstre Tandis que les paysans rentrent chez eux à toute vitesse Dès que le cri cesse, Mado descend de l'arbre et court vers l'endroit où pense-t-il se tient le génie Il trouve un être étrange tapis dans les hautes herbes Il les amine des pieds à la tête Mais quelle surprise Mado reconnaît sous son déguisement le chef du village L'enfant s'écrit Mais où est le génie Aziza, grand-papa Deguenon ? Eh bien, c'est moi le génie Aziza, répond le vieillard Mais pourquoi toute cette comédie ? C'est parce que je voulais connaître l'homme le plus courageux du village Car c'est lui qui me remplacera lorsque je mourrai Ah bon Cet homme, je l'ai trouvé C'est toi, Mado Car tu es le plus courageux En sortant de la forêt Le vieillard commence à confier quelques secrets à l'enfant Petit Mado, écoute attentivement Le lendemain Deguenon réunit tous les habitants de Zumbu Et leur présente celui qui le remplacera Alors, tous les villageois se mettent à chanter Qui aime Zumbu Doit aimer Mado Qui aime Mado Et l'ami du chef Qui deviendra chef Dans ce village Combrage le feuillage C'est Mado C'est Mado C'est Mado Merci.